La noix de cajou, ou encore l'anacad, est le deuxième produit d'exploitation de la Côte d'Ivoire, avec environ 450 000 tonnes pour une recette annuelle de 170 milliards de francs CFA. Faisant du coup de la Côte d'Ivoire, premier producteur africain et deuxième au plan mondial après l'Inde, mais les producteurs et autres acteurs de cette filière n'arrivent pas à tirer profit de leur travail. Pour réparer ce préjudice, l'État a entrepris une nouvelle réforme à travers le conseil coton anacad. Cette politique va permettre l'amélioration de la productivité, de la qualité du produit et surtout l'organisation des acteurs de la filière. A cela s'ajoute un mécanisme de fixation du prix au kilogramme de l'anacad. Les autres années, le prix de l'anacad était fixé en accord avec les acteurs de la filière. Cette année, c'est le gouvernement qui fixera les prix en conseil des ministres. Le président, lors de sa tournée dans le Nord, il a été très clair. Il a dit qu'il faut au moins 60% du prix CAF que vienne au producteur. Le prix CAF, c'est le coût assurant des frais au niveau de l'exportation. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour que ce prix soit respecté. Toujours, selon les responsables du conseil coton anacad, ces prix seront connus dans quelques semaines avant l'ouverture de la campagne agricole 2013-2014. Mais déjà, les acteurs se disent confiants. Ce que le gouvernement a décidé là, vraiment s'il peut attamer ça, là on est d'accord. Ça me fait plaisir qu'on donne prix et puis soit respecté. La réforme de la filière anacad prend en compte également la politique de transformation locale avant exportation. Un aspect sur lequel l'État encourage les opérateurs économiques. Déjà, de petites unités voient le jour dans les différentes zones de production, que sont le Nord, le Centre et le Nord-Est. Sous-titrage Société Radio-Canada